A 60 kilomètres au large de la côte brésilienne, c'est un archipel unique, à Brolios et ses eaux d'un bleu transparent, un des plus grands sanctuaires marins du Brésil. C'est aussi la nurserie de géants des mers, les baleines à bosse. Mais les observer d'aussi près n'est réservé qu'à une poignée de privilégiés. Bonjour tout le monde ! C'est à bord de ce catamaran que l'expédition de trois jours débute. Il faut quitter la petite ville de Caravellas et s'aventurer dans l'océan Atlantique, les yeux fixés sur l'horizon en permanence. Milton Marcundes et Bianca Righi sont plus que des guides touristiques. Ça c'est un hydrophone, un micro subaquatique pour écouter les sons produits par les animaux sous l'eau. Principalement les baleines. Ce voyage est avant tout une excursion scientifique des chercheurs de l'Institut Joubarch, le principal organisme de protection des baleines à bosse du Brésil. Une expérience immersive qui laisse ces touristes sans voix. Les baleines à bosse sont surnommées les chanteuses des océans. Leur chant complexe est reproduit seulement par les mâles pour attirer les femelles. C'est ici, dans les eaux chaudes de l'Atlantique Sud, qu'elles viennent s'accoupler et mettre bas. L'occasion parfaite pour observer leur comportement. Cette femelle donne un cours de saut à son baleineau. Pour assister à ce spectacle de la nature, Rui et sa femme ont parcouru plus de 1300 kilomètres depuis Sao Paulo. Elle a sauté, elle est en train de sauter là-bas. C'est tellement intéressant. Les chercheurs de l'Institut nous partagent leurs connaissances. On apprend petit à petit et on pourra raconter tout ça à nos petits-enfants. J'ai pris des photos de la blessure d'un baleineau. Je pense que c'est à cause d'une collision avec un bateau. La coque a probablement raclé son dos. Les activités humaines restent les principales causes de mortalité de ces cétacés, qui ont presque été décimées au XXe siècle par la chasse industrielle interdite aujourd'hui. Cette année, l'Institut Joubarch a comptabilisé 25 000 baleines sur les côtes brésiliennes. C'est dix fois plus qu'il y a 20 ans, quand Milton Marcundes a commencé à les étudier. L'espèce se récupère lentement grâce au travail méticuleux de ses chercheurs. Voici la flèche qu'on utilise pour collecter des échantillons de peau et de graisse des baleines. Une collecte délicate. Seuls les chercheurs sont autorisés à approcher le bateau si près de la baleine pour réaliser la biopsie. Une opportunité rare pour ces touristes. L'échantillon va permettre d'étudier la génétique de cette baleine, mais aussi la possible contamination aux métaux lourds ou polluants. En fin de journée, le groupe débarque enfin à Abrolios. J'avance encore un peu. Mais la découverte de l'archipel n'est réservée qu'au lendemain. Abrolios est composé de 5 îles qui abritent une importante population de tortues vertes. C'est aussi le lieu de nidification de milliers d'oiseaux marins, comme les Foublancs ou les Frégates. Bienvenue sur l'île de Rodondard. Selon mon humble opinion, c'est la plus belle des îles de l'archipel. Mais ce paradis est aujourd'hui menacé. En mars, un décret a supprimé la zone d'amortissement autour de l'archipel, rendant légale la pêche industrielle, mais aussi l'exploration pétrolière et gazière. Cette décision est sans aucun doute le reflet du démantèlement et du manque d'intérêt pour la protection de l'environnement lors des 4 dernières années au Brésil. Notre principale crainte aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à récupérer cette zone tampon et que les autres unités de protection marine souffrent de la même situation. C'est pour ça qu'on demande l'agrandissement du parc marin. Aujourd'hui, ils ne protègent que 2% de toute la barrière de corail d'Abrolios, qui abrite la plus grande biodiversité de l'Atlantique Sud. Plus de 1300 espèces marines. C'est cette biodiversité qui a fait d'Abrolios le premier parc marin protégé du Brésil dans les années 80. Avec le retour de Lula, ses défenseurs de l'environnement espèrent que le nouveau gouvernement annulera le décret et protégera pour de bon le sanctuaire d'Abrolios.